Bonjour, je vous propose aujourd'hui un show de la NOA, Navigation in May Day 2, qui se passait au Corakune Hall de Tokyo. Et puisque je suis un des seuls à faire des vidéos sur cette fédération, la NOA, je me devais de faire ce show d'une part, mais d'autant plus parce que j'avais dit que la NOA était la fédération la moins surprenante au monde dans ma précédente vidéo sur le Global Tag League. Et clairement, ce show m'a fait mentir. Je veux bien dire que je m'étais trompé, mais c'est vrai que jusqu'au Global Tag League, c'était une fédération assez peu surprenante. Et lors de ce show, il y a plusieurs surprises. D'ailleurs, si vous prévoyez de regarder le show, ne vous spoilez pas en me regardant. Si vous avez internet pour me regarder, c'est que vous avez internet pour regarder le show. Il est disponible sur différents sites de torrent. Donc à la limite, allez le voir avant et puis revenez à cette vidéo éventuellement ensuite. Alors j'explique quand même un petit truc, c'est que c'est vrai que j'avais dit que la NOA n'était pas surprenante. À la limite, ce n'est pas grave de ne pas être surprenant, c'est vrai. Mais quand même, la NOA est une fédération, peut-être pas en faillite, mais en difficulté financière. Elle a des affaires avec la mafia qui lui donne une assez mauvaise image. D'une manière générale, c'est une fédération qui est en péril et qui me semble être obligée de se relancer en se bougeant, pas se laisser couler. L'icône de la NOA, c'est un bateau, a priori. J'avais l'impression qu'il se laissait couler. Et peut-être que ce show est une première tentative de s'en sortir. Alors voilà, je vais détailler le show sans rentrer non plus trop dans les détails. La première des relatives surprises, ce n'est pas tout à fait une surprise, mais c'est disons un élément de fraîcheur. C'est la signature de Atsushi Kotogé, je ne suis pas tout à fait sûr de son prénom. L'ex-lutteur de la Osaka Pro qui a affronté ici, pour ses débuts, Jack Sabre Jr. Je ne m'emmerde pas avec l'accent sur Jack Sabre. Jack Sabre Jr. dans un match très court. Je doutais que Kotogé l'ait gagné, puisque c'est un lutteur qu'on peut facilement imaginer comme futur lutteur important dans la division de junior en tout cas. Alors c'est un combat qui s'est passé quasiment exclusivement au sol, dans du matwrestling de très bonne qualité. Franchement, je ne suis pas un gros fan de matwrestling, parce que souvent j'ai l'impression que ça fait un peu... Vas-y, mets-toi là, que je fasse le tour, machin. Enfin, ça fait trop, je me laisse faire, pendant que l'autre fait son truc, et puis après ça boit, machin. Là, ça avait un côté vraiment technique, où on essayait de prendre le dessus par la ruse et tout ça, donc c'était pas mal. D'ailleurs, le finish s'est passé avec Kotogé, qui a réussi à trouver une espèce de small package, plus ou moins, dont Sabre n'a pas réussi à se défaire. Bon, ceci dit, il y a eu quelques séquences de frappes qui, elles, ont été assez mauvaises, et c'est assez dommage. J'aurais limite aimé que ce match soit exclusivement, uniquement du matwrestling. Franchement, ça aurait limite été mieux. En tout cas, Kotogé m'a fait une très bonne impression. Lui, mieux que Sabre, sur tout ce qui est séquences dans les cordes, les wishweeps et toutes les séquences de frappes. Ce qui me fait penser qu'il peut y avoir non seulement des bons matchs avec Jack Sabre, mais aussi avec les lutteurs plus réguliers de la Noa, comme Aoki, Kotaro, Nakajima, et d'autres, enfin bon bref, Kanemaru, enfin bref. Donc voilà, bon petit match que je vais noter à 2-3 quarts, mais voilà, pour des matchs comme ça, c'est assez anecdotique la note, je pense. Ce qui compte, c'est de savoir que le match, il est plutôt meilleur que ce que la Noa donne habituellement en opener, qu'une match de 10 minutes comme ça, sans grand intérêt. Là, pour le coup, il avait l'intérêt, non seulement parce qu'il y avait les buts de Kotogé, et aussi parce que le match était bon dans ce qu'ils ont voulu faire. Deuxième match, même observation, et une beaucoup plus grosse surprise cette fois-ci. Le deuxième match, il s'agit de l'opposition entre Mickey Nichols et Shane Hayst, contre Ricky Marvin et Taji Ishimori. De toute façon, la liste des matchs l'est mise en dessous avec mes notes. Alors, Nichols et Hayst, ce sont deux lutteurs australiens. Déjà, c'est surprenant d'avoir des lutteurs australiens. Mais c'est passé à la surprise. La surprise, c'est que ces deux lutteurs qui, pour l'instant, avaient perdu tout leur match, ou presque. Moi, j'ai vu que les défaites de ces deux-là. Ça fait un an qu'ils sont à la NOA et qu'ils ne font que perdre. Et ils ont gagné, et en plus, clean. Et contre, donc, Marvin et Ishimori, qui sont quand même, même si ce n'est pas des lutteurs très titrés, des lutteurs assez crédibles et assez considérés, disons, par le public et l'équipe créative de la NOA. Alors, je dis qu'ils ont gagné clean. C'est vrai que c'est un peu particulier, ce finish. On peut limite avoir un doute sur le fait que ce n'était peut-être pas prévu, que l'arbitre s'est trouvé à compter trois, parce que Marvin a fait son kick-out trop tard. Moi, je pense que c'était prévu, donc je ne vais pas détailler cette histoire-là, mais bon, peut-être certains d'entre vous ont un doute. Bon, c'était un combat très fun, assez dynamique. Limit spot fest sur les bords, ça a commencé ce chapeau de roue. Il y a eu quelques spots, genre suicide dive, ce genre de trucs. Avec un selling qui n'est pas du tout terrible, mais disons, il n'y avait à aucun moment où on a mis l'accent, où on a essayé de nous attirer l'attention sur les aspects de construction de selling. C'est vraiment un combat qui se voulait fun, et là-dessus, ils ont réussi leur contrat, là encore. Juste, une petite chose aussi, je trouve que Shane Haste, que j'ai vu il y a un an débuter à la NOA, je le trouve nettement meilleur maintenant, j'ai l'impression que c'est un luteur qui progresse vraiment à vue. C'est impressionnant. Je me demande s'il a encore une marge de promotion, il peut vraiment devenir quelqu'un d'intéressant, peut-être dans les Indies US, puisque en tant qu'Australien, il pourra peut-être mieux se servir de son charisme, ce genre de trucs. Mais à suivre, du coup, puisqu'ils ont gagné, peut-être ce sera une équipe qui fera un petit bout de chemin à la NOA. À nouveau, je mettrai dans les 2, 3 quarts, 3 dans ces eaux-là, ce qui est quand même meilleur que ce que la NOA nous donne habituellement dans ce genre de combat, qui sont souvent sans grande ambition, et qui sont vraiment, limite, insipides. Là, c'était plutôt pas mal. Alors, pour les 2 autres combats suivants, je vais faire un autre groupe. Il s'agit du combat entre Kensuke Sasaki, Miyara contre Takayama et Irayanagi, et le combat Shiozaki, Kotaro et Aoki contre la Team Zero One, Otani, Eshimoto et Idaka. Pourquoi je fais un autre groupe ? Parce qu'en fait, ces 2 combats-là sont un peu dans le même style. Je te qualifierais de style pure au tag team match traditionnel, disons. C'est des combats qui mettent du temps à démarrer, qui sont assez patients comme ça, et qui essayent de finir sur une forme de moment climatique, avec tout le monde qui essaie de casser l'épine, machin. Donc, c'était des combats plutôt habituels à ce niveau-là, pas spécialement meilleurs que la moyenne, mais avec souvent des petits passages sympas. Surtout dans le deuxième match. J'ai trouvé que les passages, notamment avec Idaka et Shiozaki, étaient vraiment bons. Idaka, j'aimerais bien le voir plus souvent, à la limite, à la NOA. J'ai l'impression que cette association NOA Zero One va perdurer. C'est peut-être l'une des façons dont la NOA cherche à se sortir du péril financier dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, c'était un combat assez sympathique. Juste les résultats pour ceux qui n'auraient pas vu le show, ou qui ne comptent pas les regarder. Miyara arrivait les épaules de Renagi pour donner les victoires à l'équipe Diamond Ring. Et Shiozaki arrivait les épaules de Hashimoto pour donner la victoire à son équipe. Donc, voilà. Un combat que je noterais un peu comme les deux autres. Finalement, j'ai envie de donner la même note à tous les combats. 2, 3, 4, 3 dans ces eaux-là. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est plutôt habituel. Pas mieux que d'habitude, mais vraiment habituel. Et c'est vrai que, vraiment, tout début du show se regarde bien. Et souvent, c'est la partie du show où on peut se faire chier à la NOA. Là, pour le coup, c'était plutôt pas mal. Mais on va se faire chier par la suite avec les deux matchs qui viennent, qui sont un petit peu dans l'optique du match par équipe qu'auront les vainqueurs de la Global Tag League, à savoir Naomichi Marufuji et Mohamed Yone, qui vont affronter les champions, forcément. Saito Akiyama. Et donc là, il y avait des single matchs. Saito Marufuji d'un côté et Akiyama Yone de l'autre. Alors, je vais parler de deux matchs un petit peu en même temps. Ce que je peux dire, c'est que le premier est plus faible que l'autre, notamment parce qu'il joue beaucoup sur le fighting spirit de Saito. Et Saito fait un peu un comeback de la mort, genre on comprend pas trop pourquoi il revient. On comprend pas trop pourquoi Marufuji n'arrive pas à le finir. Alors qu'a priori, Marufuji est au moins aussi crédible que Saito en solo. Voilà. J'ai pas trop aimé ce retour de Saito. Je trouvais qu'il était pas très bien fait, pas très bon au niveau du timing. Combat vraiment... tout ce qu'il y a de plus banal à la Noa et je lui donnerai genre dans les deux, deux et quarts, enfin bon bref. Le second était peut-être un peu meilleur, notamment parce qu'il y a eu un travail sur la jambe déclenché par Akiyama que Yone a assez bien vendu puisqu'ensuite, étant blessé à la jambe gauche, il a donné que des moves avec sa jambe droite, tout ce qui est leg drop, kicks. Donc ça c'est plutôt pas mal, il a essayé d'adapter son truc. Alors dans le premier, c'est Saito qui faisait un peu son guerrier et qui a fini par gagner. Dans le second, c'est Yone qui faisait son guerrier. Donc Akiyama qui n'arrive pas à finir Yone, c'est quand même surprenant. Akiyama, je rappelle que c'est le champion triple crown actuellement. Et d'ailleurs, avec la victoire de Saito, je me disais est-ce qu'ils vont faire gagner coup sur coup les deux champions par équipe. Donc avec la victoire de Saito, ça mettait un certain suspens sur ce match Akiyama-Yone. Et le fait que Akiyama soit champion triple crown, ça mettait quand même un petit peu d'intérêt à ce combat-là par le biais du suspense et du prestige que transporte Akiyama en ce moment. Alors, il y a un truc que je n'ai pas aimé dans ce match aussi quand même, je dois en parler. J'ai l'impression que c'est un truc que l'Anoa se sont obligés de faire à chaque fois qu'ils sont encore avec une hole, il faut qu'ils aillent se balader dans le public. Le problème, c'est que c'est quelque chose que l'Anoa ne sait pas trop faire puisqu'à chaque fois, ça se retrouve. Alors, Maibar et Morishima vont mieux le faire dans le main event, j'en parlerai tout à l'heure. Mais là, c'est un peu je te prends sous mon bras et puis je t'emmène faire 20 mètres avec moi sur mon bras. Je trouve ça un peu ridicule. A priori, ils sont en train de se battre. Ils ne sont pas en train de se balader. Donc, voilà. Mais sinon, tout le travail sur la jambe et le finish, notamment, c'est un finish sur un small package de Akiyama qui a donc battu Yone. Il y a eu un petit léger abus de kick-out dans ce match-là aussi comme dans l'autre, mais c'était mieux. En tout cas, sur l'ensemble, ces deux matchs qui étaient un peu décevants parce que j'attends mieux d'un match avec Marufuji et j'attends mieux d'un match d'Akiyama. Je me demande si dans la journée d'Aewan, ils ne se sont pas affrontés dans l'autre sens, genre Akiyama et Marufuji et Saito Yone. Mais, bon, je n'ai pas regardé les résultats et c'est vrai que ça aurait peut-être été mieux. Akiyama et Marufuji étant deux des meilleurs lutteurs de la NOA à mon avis au niveau régularité de match. Voilà. Donc, bon, des matchs, le premier, je lui donnerais genre deux parce qu'en dessous de la moyenne, ça a quand même été un petit peu poussif. Le deuxième, j'ai envie de lui donner la moyenne mais c'est quand même décevant, donc deux et demi, deux trois quarts à tout casser. Alors, on arrive au main event. Avant de parler du main event, je voulais parler d'un autre truc qui m'a surpris dans ce show. C'est une réunion in-ring d'une stable face et ça, c'est un truc qu'on voit très souvent à la Dragon Gate par exemple, mais qu'on voit très peu dans les autres fédérations All Japan, New Japan et NOA alors qu'il y a toujours cette idée de stable derrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a toujours des gars qui accompagnent les mêmes au match sans jamais se réunir dans le ring et puis s'adresser au public et puis parler en trop limite tout ça. Et là, ils l'ont fait donc avec la stable, je ne sais pas comment elle s'appelle, Shiozaki, Aoki, Kotaro, Saito et Akiyama. C'est Akiyama qui parlait donc a priori, c'est le leader de la stable et en même temps, c'est un peu normal. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils vont continuer à faire. C'est vrai que la Dragon Gate le fait beaucoup mais ça va bien avec son produit puisqu'elle a une grosse dimension entertainment. Là, la NOA a un côté beaucoup plus puriste, comment ils peuvent adapter cette histoire de stable avec justement leur style de lutte plus réaliste, qui se veut réaliste en tout cas. Voilà, je passe au main event et donc la vraie grosse surprise du show, c'est la victoire de Kanemaru contre Nakajima dans le match pour le titre GHC Junior Heavyweight. Grosse surprise parce que d'une part, Nakajima, beaucoup comme moi, dont moi, on le voyait garder le titre assez longtemps parce qu'il a eu du mal à le gagner. C'est quand même maintenant devenu un lutteur assez important au Japon et puis, finalement, il n'a pas eu le titre depuis les fois qu'il a gagné le titre au mois de novembre, un truc comme ça. Enfin, il l'a gagné une première fois, il l'a perdu, je ne sais plus très bien, il y avait une histoire où il a vu qu'il a perdu ici. Mais bref, il n'a pas fait un règne très long avec beaucoup de défense des titres au final parce qu'en plus, il y a le Global Tag League entre-temps. Du coup, le voir perdre aussitôt, ça m'a beaucoup surpris d'une part et qui plus est de le voir perdre contre Kanemaru. Même si Kanemaru il est super crédible puisqu'il avait, avant ce match, été cinq fois champion junior heavyweight. Ça fait six fois maintenant, il écrase sous les records. Il n'y a pas un lutteur qui a été plus de trois fois champion, j'ai regardé. Il a les trois règnes les plus longs en plus en tant que champion. Alors, si on compte les défenses de titre, je ne vous dis pas comment il écrase des autres. Et puis Kanemaru, depuis un moment, on ne le voyait plus. Je veux dire, il ne servait un peu à rien. Du coup, je ne suis pas mécontent parce que moi, perso, c'est un lutteur que j'aime bien, Kanemaru. Je sais qu'il est un peu sous-estimé, je trouve, on va dire hors Japon. Les Japonais semblent bien l'aimer. D'ailleurs, le public a beaucoup embarqué pour lui. Mais que ce soit sur les forums francophones ou anglophones, j'ai l'impression que les gens n'aiment pas trop Kanemaru. Surtout, ils n'aiment pas le fait que ce soit Kanemaru qui ait autant de records dans la division de junior. Ils trouvent que des gars comme Kenta, Marofuji ou peut-être même Ogawa mériteraient plus. Moi, je trouve que Kanemaru, il est super régulier, très complet. Et à la limite, vaut mieux avoir un lutteur qui ne va jamais aller chez les heavyweight. A priori, c'est ce que Kanemaru va faire comme recordman puisque comme ça, il pourra passer le flambeau. Je dirais que quelqu'un qui bat Kanemaru aujourd'hui dans un match simple à quelqu'un de sa catégorie de poids, ça lui donne quand même un bon petit prestige. Donc, j'ai hâte de voir les défenses de titre de Kanemaru qui est quand même un lutteur, comme je le disais, très régulier. C'est un peu le Christian de la Noah, si vous voulez. Alors, le combat n'était pas forcément extraordinaire mais j'ai trouvé Kanemaru beaucoup plus convaincant que Nakajima. Notamment avec le début avec les headlocks. Je ne sais pas si vous avez vu le combat mais c'est assez difficile de rendre des headlocks intéressants, il n'y a l'air de rien. Mais je pense que pour que les headlocks soient intéressants, il faut qu'il y ait une impression de tactique derrière, ce qu'il y a ici. J'ai l'impression que Kanemaru revient à ses headlocks dès qu'il est en danger. Donc, il veut éviter tout ce qui est big moves et kicks de Nakajima. Mais aussi pour fatiguer Nakajima qui est quand même un peu plus enveloppé que Kanemaru qui a l'air vraiment dans une condition physique hallucinante. D'ailleurs, je n'ai pas dit ça mais Kanemaru a changé de portalon pour ce match. Je ne sais pas si ce sera à long terme mais il a lâché ses treillis pour un portalon un peu plus sympathique je trouve esthétiquement. Mais bref, le début de match je disais était très bon et jusqu'à la domination de Nakajima qui au début était pas mal mais qui est vite devenue poussive. Le problème de Nakajima je pense, j'essaie de comprendre ce qui ne va pas avec ce mec parce qu'il est quand même super bon a priori. Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il donne trop de kicks. C'est vrai mais je crois que le problème c'est aussi qu'il donne beaucoup trop de big moves et que du coup lorsqu'il veut porter des moves à impact il se retrouve peut-être un peu démuni en fait. Il faudrait qu'il ait une palette de moves un peu plus progressives qu'il ait des moves un peu moins violents qui permettent à l'autre de faire des comebacks plus facilement et puis sortir ses big moves quand il veut vraiment marquer le coup. Et là, il a l'air un peu trop violent tout le temps et du coup quand l'autre revient c'est limite toujours impossible de le faire de façon crédible son retour. Bon, ceci dit, il y a eu un super compte dans ce match. Nakajima voulait porter un superplex et Kanemaru l'a jeté sur le ring apron et lui a porté un DDT en sautant sur ses épaules. Je ne sais pas trop comment le raconter ce move mais ça c'était plutôt pas mal. La foule est excellente aussi dans ce match. Elle a pris partie pour Kanemaru c'est pour ça que je dis que je pense qu'au Japon il est assez estimé. Il y a eu un petit abus de kick-out à nouveau c'est un peu dommage mais en fait ce que je peux dire c'est que le match il commence mieux qu'il ne finit. Ça c'est vrai que c'est un peu déroutant donc c'est un combat qui vaut au moins 3,75 minimum. J'aurais presque envie de lui donner 3,5 mais c'est quand même dommage de se dire qu'il avait le potentiel pour taper le 4 un truc comme ça et il finit par être un combat qui va être noyé dans la masse des combats de junior heavyweight à la fin de l'année. C'est dommage. En tout cas Reign de Nakajima pas très convaincant et j'ai l'impression que Nakajima était meilleur il y a 2-3 ans que maintenant. Un peu bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs là-dessus et puis dites-moi ce que vous pensez de Kanimaru aussi parce que c'est vrai que j'ai supposé que Kanimaru était un peu sous-estimé mais ça se trouve vous êtes encore avec moi je ne sais pas. Et donc je passe au main event entre Takeshi Morishima le champion de GHC et Maiba Taniguchi. Alors là encore très surprenant très frais puisque c'est un match no rules c'est même pas de non-dQ c'est no rules bref et franchement je n'ai aucun souvenir d'un match no rules à la NOAA avant. C'est une férération qui est très traditionnelle je l'ai déjà dit et du coup même ne serait-ce qu'ici on en a eu du sang sur un blade job des brawls en backstage des tables des chaises même des fourchettes des vraies fourchettes pour manger pas des fourchettes dans les yeux on a eu tout ça dans ce match et franchement alors des chaises j'en ai déjà vu à la NOAA des brawls un peu dans le public ok mais en backstage pas vraiment des blade jobs je n'ai pas souvenir j'ai le souvenir de voir des lutteurs saignés notamment Takayama lorsqu'il donne un coup de boule à Kenta dans l'excellent match qu'ils ont eu début l'année dernière où il s'ouvre vraiment le front en donnant un coup de boule genre de truc on en a vu mais des vrais blade jobs qui sont censés accentuer la domination d'un mec le côté dramatique je ne crois pas en avoir vu et je me dis que ça aurait été intéressant de pousser le délire jusqu'à faire gagner le titre à Maïbar parce que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de momentum qui se créait sur ce gars là et je me demande d'ailleurs ce qu'ils vont faire avec Maïbar maintenant qu'il a perdu donc oui Morishima a gagné ceci dit c'était un très bon match un truc qui a vraiment amélioré le combat c'est le public c'est vrai qu'au Coraken Hall c'est pour ça que je précisais que ça se passait dans cette salle le public est souvent génial et d'autant plus quand on a un lutteur soi-disant plus faible qui se met à être violent comme ça pour l'emporter souvenez-vous du Toru Yano contre Tanahashi du J1 de l'année dernière que j'avais adoré personnellement le match de l'année du côté de New Japan après le Goto Tanahashi en ce qui me concerne pareil le public avait embarqué pour Yano alors qu'a priori c'était le super heal contre le gros face Tanahashi là c'est un peu pareil le public s'est mis à embarquer pour Maïbar puis il est revenu encourager Morishima sur la fin c'est assez marrant cette façon de faire et on sent qu'ils ont vraiment une bonne maîtrise du jeu avec le public sur ce match le comeback de Morishima était assez bien fait c'est vrai qu'il y a un peu un abus de comeback à la Noa de manière générale et au Japon de manière générale de toute façon mais celui-ci était bien fait c'était pas trop le fighting spirit de nulle part c'était le gars il s'est accroché et puis à un moment donné il a eu une opportunité de porter un contre et c'est passé quoi donc c'était plutôt pas mal j'ai quand même cru à un moment donné que Maïbar allait gagner même si je dirais que c'est le défaut du combat c'est que ils ont pas assez rendu Maïbar violent dans ce combat en fait il a fait que dominer je pense qu'il serait paru meilleur si on avait vu Morishima tenter de revenir à plusieurs reprises avec son fighting spirit qui incarne un petit peu sa gimmick don't stop qu'il a en ce moment et voir Maïbar s'en sortir à chaque fois genre tu tentes de revenir je te casse tout de suite jusqu'au moment où Morishima a réussi finalement à revenir un petit peu comme était construit le Sina Lesnar de X-Ren Rose donc là c'est un peu dommage du coup Maïbar il a dominé sa domination était limite chiante par moment heureusement qu'il y avait des spots avec des tables et des trucs qui a donné un côté un peu frais parce que sinon c'était pas spécialement intense et d'ailleurs écoutez les kick-out de Morishima il y en a quasiment aucun où la foule fait une réaction quelconque d'ailleurs donc voilà un combat quand même à voir à mon avis je pense que certaines personnes qui vont vous taper des notes de malade sur ce combat là parce qu'il était très nouveau très étonnant à mon avis c'est difficile de mettre plus de 3,5 personnellement je partirais sur 3,4 3,5 je sais pas trop je le revois parce qu'il est assez long parce qu'il manque pas mal de trucs donc je le disais au niveau intensité aussi un peu plus de liant entre les spots même si le sailing est quand même pas mal il est un peu limite sur les bords parce que Morishima il se fait bien torcher la gueule pendant un moment quand même mais bon voilà un bon main event qui conclut un show assez réjouissant qui donne vraiment envie de voir la suite du côté de la Noah pas seulement parce qu'on aime bien la Noah mais aussi parce que peut-être qu'il y a un changement de style de lutte et ça serait cool et puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Morishima parce que là il a gagné beaucoup de momentum avec ce match vraiment c'est sa victoire qui lui a donné le plus de réaction du public je pense et puis c'est un peu ce qu'on appelle un defining match c'est un peu le match qui va incarner le règne de Morishima un peu comme le match contre Bret Hart entre Steve Austin et Bret Hart de la S2013 avait incarné la gimmick de Steve Austin je pense que c'est le côté don't stop de Morishima c'est sa catchphrase qui a été incarnée dans ce combat là et je pense que du coup maintenant j'y crois un règne long de Morishima alors qu'il y a quelques semaines j'y croyais absolument pas donc voilà un show assez frais qui m'intéresse pour la suite maintenant je me demande ce qu'ils vont faire avec MyBar aussi d'ailleurs parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un lutteur qui avait été enfin une gimmick qui avait été construite juste pour ce match là du coup le faire partir sur une rivalité avec un autre lutteur ça serait un petit peu bizarre maintenant qu'il a perdu ce match là je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui maintenant mais bon à suivre et puis voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à une prochaine avec je ne sais pas quelle fédération d'ailleurs restez connecté vous verrez bien bye